On a assisté à quelque chose d'extrêmement grave au Sénégal. C'est l'invalidation de la candidature de notre frère candidat Karim Meissawad. Par un conseil constitutionnel qui a depuis le 20 janvier une autre mission autre que celle qui lui a été assignée. La fédération départementale de Jigenshore, dans la totalité de ses composantes, organise ce point de presse pour dénoncer avec la dernière énergie l'arbitraire du conseil constitutionnel du Sénégal qui, par la décision numéro 02 du 20 janvier 2024, établissant la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024, a exclu M. Karim Meissawad de la liste des 21 candidats présélectionnés. Se fondant sur le fallacieux prétexte d'une prétendue double nationalité de Karim Meissawad qui n'existe plus, le conseil constitutionnel a tout faux dans son verdict car il aurait dû tenir compte de la rétroactivité de la loi pour admettre que Karim a renoncé à sa nationalité française depuis 2018. Le conseil constitutionnel, en raison de son indulgence intellectuelle, a mené des investigations sérieuses et profondes pour aboutir à des résultats probants, ne saurait résister à des tentatives de corruption. Justement, la fédération de Jigenshore n'a aucun doute de la partialité de cette institution et soupçonne ses membres de corruption dont le maître d'oeuvre n'est personne d'autre que le candidat de la coalition Benno Bokyakar. Ces allégations de corruption et les irrégularités flagrantes dans le processus de sélection des candidats ne sont pas sans fondement. Le PDS a des éléments de preuve, dont des audios, sur la corruption et la collusion de certains membres du conseil constitutionnel avec certains candidats. D'ailleurs, une commission d'enquête parlementaire est mise en place pour enquêter sur tout cela et sur les conditions d'élimination des candidats à l'élection présidentielle prochaine. Et en particulier, celle de M. Karim Maïsawad, candidat de la grande coalition Karim K24. La fédération de Jigenshore se dit prête à engager le combat pour le rétablissement immédiat de son candidat dans ses droits et menace sans demi-mesure d'empêcher le bon déroulement du scrutin si le PDS ne participe pas à l'élection. Le PDS est un grand parti qu'il n'est pas imaginable de laisser à la traîne d'une élection présidentielle sans aussi capitale que celle de 2024. Alors, pour éviter tout désagrément lié à des perturbations sur le bon déroulement du vote et la crise post-électorale qui pourrait s'en suivre, la fédération départementale de Jigenshore pose comme évidence la réintégration de Karim Maïsawad dans la course à la présidentielle prochaine. Vive la République du Sénégal ! Vive le Parti démocratique sénégalais ! Vive le Parti démocratique sénégalais !